Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Salut chers abonnés de la RTVC, la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue sur notre chaîne. Alors nous faisons cette vidéo pour vous indiquer les changements qui ont été faits depuis un certain temps sur la RTVC. Pour vous indiquer comment configurer à nouveau votre décodeur pour recevoir chez vous gratuitement la RTVC. Ce changement nous permet de pouvoir optimiser la qualité de nos images. Que Dieu vous bénisse. A tout de suite. Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Actuellement, plusieurs de nos abonnés voient cette image-là. Nous sommes sur la RTVC, le canal 1, mais il n'y a pas de signal. Alors nous allons vous montrer comment configurer pour que vous ayez à nouveau le signal. Nous allons directement sur le menu. Avec votre télécommande, vous allez sur le menu. Vous verrez installation. Vous cliquez sur OK. Et vous verrez réglage en thème parabole. Pour ceux qui ont le codeur configuré en anglais, verront que le thème sera en anglais. Donc vous cliquez également sur OK, sur réglage en thème parabole. Et il y a un message qui vous invite à entrer un code. Certains n'auront pas ce message-là. Ceux qui n'auront pas ce message-là vont continuer directement. Ceux qui ont ce message, il y en a deux types. Certains devront mettre 7, 8, 8 et 2. Pour d'autres, ça sera 4 fois 0. En l'occurrence, c'est le cas de notre décodeur ici. Alors, vous avez une première fenêtre qui s'ouvre. Ne paniquez pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres. Mais nous avons parlé tout à l'heure de transpondeur. Donc vous ne touchez à rien. Vous venez directement sur le transpondeur. On va descendre. Automatiquement, le transpondeur se met en bleu. Et vous n'appuyez pas sur OK. C'est vrai que le logiciel vous invite à appuyer sur OK. Mais si vous appuyez sur OK, vous verrez la liste de tous les transpondeurs. Chose qui n'est pas notre but maintenant. Voyez, on va vous montrer. Voilà. Là, vous ne pouvez rien faire. Vous allez voir juste la liste de tous les transpondeurs qui sont liés à ce satellite-là. Donc, ce n'est pas ça qu'il s'agit pour nous. On ressort. Donc, pour nous, il s'agit maintenant d'ajouter un nouveau transpondeur. La fréquence qui est de 12333. Et le symbole RATE ou bien pour certains, le symbole débit qui est de 30000. Donc, nous allons ajouter un nouveau transpondeur. Vous voyez, sur votre télécommande, il y a un bouton rouge. Ici, ça correspond à Ajouter. Donc, vous appuyez Ajouter. Et la fenêtre va s'ouvrir. Vous voyez, fréquence, polaire, S débit, c'est le symbole débit et la sauvegarde. Donc, au niveau de la fréquence, vous tapez directement le chiffre 12333. Et quand c'est fini, vous vous servez du bouton haut et bas. Vous descendez, c'est polaire. Vous manipulez gauche et droite. Vous mettez V qui veut dire vertical. Ensuite, vous descendez sur débit. Vous mettez 30000. De la même manière que vous avez mis les 12000 au niveau de la fréquence. Vous mettez 30000. Et vous appuyez sur OK. Vous validez. Nous avons ajouté un nouveau transpondeur. Mais rien n'a changé. C'est normal parce que nous sommes sur l'ancien transpondeur. Alors, vous, vous servez du bouton gauche et droite. Vous revenez en arrière. Je préfère que vous appuyez le bouton de gauche. Donc, le 105e pour nous ici. Donc là, maintenant, on se positionne sur le nouveau transpondeur. Et on va suivre la seconde procédure. Il faut ordonner maintenant au décodeur de faire la recherche avec ce nouveau transpondeur que nous voulons de mettre. Nous allons descendre sur comment c'est pour faire la recherche à ce niveau-là. Donc, il se positionne en bleu. Mais on n'appuie toujours pas sur OK. Vous, vous voulez faire la recherche uniquement avec le nouveau transpondeur que vous avez ajouté. Si vous faites la recherche avec satellite, vous allez avoir plus de chaînes. Et ça va remplir votre décodeur pour rien. Alors, vous, vous servez du bouton gauche et droite. Vous, vous arrivez sur le TP qui veut dire transpondeur. Et vous appuyez ensuite sur OK. Et le décodeur va chercher les chaînes. Et automatiquement, en 5 secondes maximum, il trouve toutes les chaînes qui sont liées au transpondeur que nous venons d'ajouter. Et nous faisons bien pour valider. Nous allons sortir maintenant. On revient. En arrière. C'est vrai qu'il n'y a rien. C'est normal. N'ayez pas de crainte. On appuie OK pour voir la liste des chaînes. Ici, ça, c'est l'ancienne chaîne. Donc, on va remonter. On va faire la liste des chaînes. Vous allez voir. Tout ça, ce sont les nouvelles chaînes qui ont été ajoutées avec le nouveau transpondeur. Et on retrouve l'ATVC là-dedans. On sélectionne l'ATVC avec OK. Et nous avons l'ATVC. Donc, à ce niveau, nos services avaient habitué nos abonnés à avoir l'ATVC en numéro 1. Donc, nous allons vous montrer à la suite, juste après la pause, nous allons vous montrer la suite, comment faire pour positionner l'ATVC en chaîne 1. A tout de suite. Suivez la RTVC, la chaîne de la bille. Maintenant que nous avons ajouté le transpondeur que l'ATVC marche à nouveau, nous allons placer l'ATVC comme étant chaîne numéro 1 dans votre décodeur. Avec la télécommande sur menu. Ensuite, nous venons maintenant ici. Edit Channel. Faites OK. Vous laissez sur Cano TV. Vous mettez le code en fonction de votre décodeur ou d'autres. Comme je l'avais dit, c'était 4 x 0, certains c'est 7882. Donc, l'ATVC se trouve à la 141ème chaîne. Alors, nous allons remonter à la chaîne 1. Donc, vous voyez qu'en bas, c'est écrit bouger, supprimer, verrouiller, renommer. Comme l'ancienne chaîne, l'ATVC est toujours présente. Ça vous risque de vous faire deux ATVC. Mais nous allons faire ça en même temps pour montrer comment supprimer ça. Donc, nous allons bouger l'ATVC en s'agissant de ce bouton. C'est toujours le bouton rouge. Ensuite, la configuration change en bas. Comme vous l'avez vu, pour positionner l'ATVC en point 1, on appuie OK sur la télécommande. Vous voyez qu'il met l'indication haut et bas. Donc, nous voulons les ramener en haut. Mais là, ici, c'est beaucoup plus long. Donc, on va passer par le bas. Et on se positionne ici. Vous voyez qu'il y a l'ancienne ATVC et le nouveau que nous avons mis. Une fois que nous allons positionner l'ATVC en 1, nous appuie sur OK votre télécommande. Il est positionné automatiquement. Alors, pour que le décodeur enregistre la configuration que nous venons de faire, nous devons appuyer sur Exit au niveau de la télécommande. On appuie sur Exit. On va nous inviter à enregistrer. C'est ce que nous allons faire. Quand vous appuyez sur Exit, automatiquement, le décodeur va enregistrer. Pour ceux qui vont appuyer sur Menu pour revenir, le décodeur va inviter à enregistrer. Vous appuyez toujours également sur Bien pour enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, nous allons supprimer le deuxième pour éviter que vous soyez dans la confusion. Donc, on va supprimer, toujours en bas, c'est écrit, supprimer le bouton vert. Il met une croix et vous sortez. Faites Exit. Il va vous inviter à enregistrer. Mais il va prendre le temps de supprimer ça. On fait bien. Et on revient sur Cano. Vous allez voir que les chaînes sont là. La chaîne, la bonne, RTVC est là. L'autre a disparu. Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'Église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. Site web, 3xw.rtvc.tv. Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Ce fut pour nous un plaisir de vous indiquer comment configurer à nouveau votre décodeur pour recevoir la RTVC. Nous vous disons merci et nous vous invitons à continuer à suivre la RTVC, la radio-télévise en voie de la croix, qui est la chaîne de la Bible. Également, allez-y, vous abonnez à notre chaîne YouTube pour pouvoir suivre également de nouvelles indications en fonction de votre situation. Et nous serons heureux de vous accueillir également sur nos différentes plateformes, Facebook et également sur notre numéro WhatsApp qui est le plus 225 49 44 80 47. Que Dieu vous bénisse et restez dans la sanctification. Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible.